Bonjour à tous! Bien, dans cette série de vidéos, je viens vous parler du Qigong postural, le fameux Zan Suan, le Qigong postural. En effet, dans l'école Tao, nous proposons un système de 17 postures, avec une progression sur 17 postures, et nous allons aborder aujourd'hui tranquillement la première posture, à travers ce film. Bien, la première posture va être très simple, mais en même temps, sur le plan éterne, il va mettre en place pas mal de principes fondamentaux, et entre autres, le travail sur les arches dans le corps. Donc je vais vous parler de la mise en place des arches sur ce premier mouvement. nous partons en posture pieds joints, bras le long du corps. Voilà, quelques instants de calme dans cette posture. Et à partir de là, nous venons chercher l'ancrage dans la jambe droite qui se remplit. La jambe gauche se vide. Ici, je la déplace d'une largeur de hanches pour prendre la posture de base. largeur de hanches, pieds parallèles. Les bras restent le long du corps. Pour l'instant, nous allons nous occuper du bas du corps, dans ce premier Qi Gong postural. Et je vais vous proposer de mettre la conscience dans la plante des pieds. En particulier dans l'arche du pied, que nous allons justement mettre en place, à cette première arche. Donc dans chaque pied, nous allons chercher à contracter un petit peu, entre guillemets, la boue de plante d'air, pour accrocher les orteils au sol. Et là, nous allons laisser s'installer sous l'arche du pied, comme une sensation, je l'exagère ici, mais une sensation de balle, comme si nous avions mis un petit support, très doux, sous le pied, qui va maintenir un petit peu l'arche du pied, l'arche des pieds. Voilà. Alors, comme toujours, si on veut que ça reste agréable, il ne faut pas forcer, parce que dans la durée, vous allez vous crisper. Je parlerai plutôt d'une sensation, vous voyez, une intention, plutôt que quelque chose de réellement concret, où l'on contracte vraiment musculairement. est juste l'idée de laisser remplir cette zone, soutenir cette zone. Voilà. Bien. Une fois que vous avez mis cette sensation en place, que vous risquez de perdre, ce n'est pas grave, on y reviendra, on la remettra en place de temps en temps, on vérifiera. Nous allons maintenant mettre en place une deuxième arche, très importante, une arche majeure qui va venir ici, au niveau de vos adducteurs, au niveau de vos cuisses. Et là aussi, laissez grandir à l'intérieur de vos jambes cette sensation d'arche. un peu comme si ça poussait vers l'extérieur. La meilleure image, c'est l'image du cavalier sur son cheval, cette sensation de rotondité de l'animal. On est assis dessus. la position dite du cavalier, on pourrait dire qu'on est en petit cavalier, et on laisse l'intention s'installer à l'intérieur des jambes. Voilà pour la troisième arche, majeure, deux sous les pieds, une au niveau de l'entrejambe. Ça va, on n'est pas obligé de tenir longtemps, au début comme toujours, soyez progressif, car ce n'est pas des sensations courantes, habituelles. Ensuite, nous allons parler d'une autre arche majeure, l'arche de la colonne vertébrale. Alors, pour que ce soit bien visuel ici à l'écran, je vais l'exagérer un petit peu. Je vais chercher à placer une arche dans mon dos, de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Je vais essayer, voyez, de chercher cette position. Voilà. L'antagoniste de cette position, on se redresse où la courbure lombaire est bien marquée, la courbure cervicale, etc. Là, nous allons chercher à ouvrir le yambes dans le dos, voyez, mais de manière, encore une fois, très douce. Vous laissez tomber, voyez, le sacrum vers la terre, comme s'il était plombé par un poids, vous laissez le coccyx s'enrouler par dessous, tout en restant accroché au ciel, et vous rentrez légèrement la poitrine, la région de l'estomac et l'enroulement des vertèbres lombaires, et vous cherchez à former cette arche dans le corps. dans la colonne vertébrale. Donc, je reprends ici avec vous, on peut faire un petit éducatif qui consiste à mettre une main sur le dentien inférieur, une main sur le dentien supérieur. vous laissez l'arche des pieds s'installer, l'arche des cuisses, à l'intérieur des cuisses, et progressivement l'arche de la colonne vertébrale. vous respirez calmement, et vous pouvez par exemple tenir cette posture une trentaine de secondes au début, pas plus, en vous concentrant sur les trois, sur les quatre arches, pardon, deux dans le pied, deux dans les pieds, une dans les cuisses, une dans la colonne vertébrale. voilà, et vous relâchez doucement, ok, ça va, comme toujours, si vous prenez par exemple une posture de yoga, un gogno au début, pour vous, et bien forcément vous n'allez pas la tenir très longtemps, comparé à un expert qui fait ça tous les jours, ou presque, et bien voilà, c'est un peu la même idée, construisez lentement, pour que ça devienne de plus en plus confortable. une cinquième arche majeure, l'arche de la poitrine, et du haut du dos, des omoplates. vous voyez cette sensation, encore une fois, de jouer ici, sur l'avant du corps, pour ouvrir la poitrine derrière, avec le sentiment, vous voyez, d'une arche interne, comme si ça s'ouvrait devant, là, ici, jusque dans les épaules, vous voyez, avec mes doigts, je montre un petit peu la sensation, vous voyez, d'étirement, un peu comme ça, à l'intérieur, tout en fondant la poitrine sous les clavicules, et en ouvrant derrière, dans les omoplates, vous voyez, c'est le contraire du torse bombé, de l'athlète, qui est tout en haut, ici, c'est le contraire, c'est bien, voilà, donc, je reprends avec vous, les arches dans les pieds, les arches dans les cuisses, laissez-la s'installer, l'arche dans la colonne vertébrale, dans le sens vertical, au bas, et l'arche dans la poitrine, dans le sens gauche-droite, voilà, le sentiment dans le dos d'avoir mis une croix, verticale, horizontale, et toujours pareil, ne forcez pas, soyez à vous voyez, c'est l'idée de laisser monter la force dans le dos, sentez ce dos qui s'ouvre, et la force qui s'installe, vous voyez, ne dit-on pas de quelqu'un, il a le dos large, ne dit-on pas de quelqu'un, il a les épaules solides, vous voyez, c'est des expressions populaires, qui nous ramènent à l'énergétique, vous voyez, cette idée d'élargir dans le dos, de mettre de l'espace, et la force va sortir de cet espace, que l'on met dans le dos, voilà, ça va, nous continuons ici maintenant, avec une arche importante, mais plus petite, un point de vue structurel, c'est l'arche des aisselles, voilà, donc ici, la question, c'est, est-ce que je peux mettre cette sensation, vous voyez, du cow-boy prêt à dégainer, ici, vous allez voir, ça va être un peu la position finale du premier mouvement de la première séquence, laisser, vous voyez, de l'espace s'installer, ici, un peu comme si vous aviez mis une petite balle, là-dessous, et chercher l'ouverture, donc, de cette arche, la mise en place de cette arche sous les aisselles, de ces deux arches, voilà, vous voyez, de ces deux arches sous les pieds, une arche plus importante dans les cuisses, ça fait trois, l'arche de la colonne vertébrale dans le sens au bas, quatre, l'arche dans les omoplates, cinq, l'arche sous les aisselles, six, sept, et maintenant, nous allons finir avec des petites arches dans les doigts, dans l'interstice des doigts, plus exactement, nous allons chercher à mettre comme des petites billes de coton, ici, installées à l'intérieur de ces arches, donc, on va éviter de travailler comme ça, on pourrait le faire pour d'autres raisons énergétiques, là, nous allons privilégier cette forme de main. Donc, toujours la même idée, vous voyez, ne pas penser à écarter les doigts avec les doigts, mais penser que c'est parce qu'ils sont soutenus par des arches dedans que la main tient comme ceci. Donc, je reviens à la position initiale, on peut s'amuser à coupler les arches des aisselles, par exemple, vous oubliez le reste, et vous mettez doucement les arches des doigts. Voilà, et là, vous allez nettement sentir l'arrivée de l'énergie au bout des doigts. Je remets les arches et les pieds en place, les cuisses, de la colonne vertébrale, dans la poitrine, sous les aisselles, entre les doigts. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer à travailler, donc le premier postural. Sur ce premier postural, nous allons rajouter une sensation un peu particulière, un micro-mouvement, qui consiste à imaginer que vous plongez, vous voyez, les mains dans l'eau, dans un liquide épais, chaud, tiède, vous sortez un petit peu les mains de l'eau, à partir, comme s'il y avait une traction à partir de vos coudes, et vous relâchez les mains dans l'eau. On pourrait imaginer aussi qu'on sort les mains d'un gant, on retire les mains du gant, le gant est fixe, je sors les mains du gant et je rentre les mains dans les gants. Mais ça se joue sur un millimètre ou deux, pas plus. Mais la meilleure sensation, c'est encore l'idée de l'eau. Imaginez que vous avez de l'eau jusqu'à, à peu près au milieu des avant-bras, et vous rentrez les mains dans l'eau. Tout en gardant les arches dans votre corps. C'est très puissant, c'est un travail microscopique, c'est du micro-mouvement, mais c'est souvent le plus efficace pour les pratiques internes. Vous voyez ici, le fil invisible attaché à mon coude, qui sort le bras de l'eau, et qui le laisse re-rentrer dans l'eau. Je sors la main de l'eau, quand je sors, je fais glisser la main dans ce liquide épais, tiède, et je rentre. Donc j'ai montré le mouvement en grand, vous le reproduisez ici en tout petit. Vous pouvez générer à l'intérieur une légère spirale, sortir la main de l'eau, rentrer la main dans l'eau. Voilà, donc là je pense que vous avez déjà pas mal d'éléments. L'arche dans les pieds, l'arche, etc. Le micro-mouvement pour rentrer et sortir les mains de l'eau. Et vous pouvez rajouter, si vous voulez, la respiration inversée, que nous avons étudié dans d'autres séries, comme la chemise de fer par exemple. Le zan shuan, vous pouvez l'associer largement à la chemise de fer. Ça va donner un bon cocktail énergétique. J'inspire en rentrant, en rétractant le ventre, en contractant l'abdomen, je sors les mains de l'eau et j'expire ici. Je remplis le dantien. Encore une fois. Voilà, vous allez voir que, à l'intérieur, c'est très mobile. C'est apparemment immobile, mais très mobile dedans. Car on va pouvoir jouer sur les arches, aller faire un petit peu bouger, aller faire alterner yin yang. Petit bien sûr, parce qu'on veut conserver cette attitude, mais elles vont quand même bouger un petit peu. Surtout sur l'accord avec l'accord respiratoire. Voilà. Voilà. Travaillez, encore une fois, pas à pas. Construisez tranquillement. Et nous nous retrouvons pour la deuxième posture de zan shuan. Sur les 17 mouvements que nous allons étudier ensemble. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...